Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau podcast couture. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vanessa alias Beautiful. Vous pouvez me suivre sur Instagram ou ici, donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes petites cousettes. Aujourd'hui, je vais vous présenter trois patrons, trois modèles que j'adore, des robes, encore des robes parce que je ne peux pas m'en empêcher dès que je trouve un tissu vraiment joli. Je me dis il est trop beau pour faire autre chose qu'une nouvelle robe donc j'ai encore cédé à la tentation. Elles sont toutes les trois derrière moi donc aujourd'hui je vais vous parler de la robe Playade qui est ma quatrième planche une de French Poetry, vraiment un grand classique pour moi et un grand coup de coeur on peut le dire donc version longue. je vais vous parler du top Paris qui est devenu la robe Paris. Alors la robe Paris existe de l'atelier Moellström mais elle existe plutôt version midi et là j'en ai fait une version longue donc je vais tout vous expliquer. Et enfin la troisième c'est un nouveau patron qui vient de sortir et c'est à nouveau une version asymétrique. Je dis à nouveau puisque le top Paris est un top asymétrique avec deux grands volants et donc là c'est la blouse Apolline qui peut devenir une robe et dont j'ai fait une robe la blouse Apolline de Delphine et Morissette qui est vraiment une créatrice que j'adore. Alors avant de vous parler de cette petite cousette je vais déjà faire un petit tour sur moi pour vous montrer la robe que je porte là maintenant. Donc que je vous ai déjà présenté lors d'un précédent podcast. Je ne sais pas si vous avez deviné. C'est la robe Jolaine de Ready to Sue que j'avais faite dans cette popeline de Cousubio et j'adore ce patron, j'adore ce modèle. C'est un patron que j'avais, que m'avait offert Makerist. Donc le Sitemakerist qui a un patron plus les extensions et je me suis servi des deux puisque les manches que vous voyez sont une extension du patron, le col victorien aussi et le volant de bas de jupe également. Donc voilà pour ma cousette du jour. Et avant de vous parler de mes trois modèles, alors je vais vous présenter deux d'entre vous qui ont été suffisamment courageuses, téméraires, adorables pour m'envoyer une vidéo. Donc à bonjourbiotifol.com, j'avais lancé un petit appel et je crois que la vidéo a fait très très peur à beaucoup d'entre vous. Le but c'était du partage, donc du partage de cousettes, éventuellement des cousettes que je vous avais montré et que vous avez eu envie de coudre suite à un de mes podcasts ou une cousette dont vous pouviez être super fier. Alors, ce qu'on va faire, vous pouvez m'envoyer des photos et je serais hyper contente de partager des nouveaux patrons ou des patrons que vous avez réalisés en suivant un de mes podcasts. Enfin voilà, qu'il y ait un maximum de partage et éventuellement ça peut faire qu'une petite rubrique. Donc ça peut être vraiment qu'une photo parce que j'ai senti que la vidéo pouvait bloquer la plupart d'entre vous, donc pas de panique. Si c'est une photo, c'est super aussi. Donc voilà, j'en profite également pour remercier Alice pour son long mail pour une vidéo FAQ et je pourrais faire une vidéo juste avec les questions. Alors là, excusez-moi, c'est la fumée du barbecue. Parce qu'on fait un barbecue juste après, mon temps est très très serré. J'ai devant moi mon mari qui prépare le barbecue pour ce soir avec ma belle-sœur, donc tout va bien. Et je laisse la parole à Nathalie et Lydia qui vont se présenter et qui un peu lancent cette nouvelle petite rubrique en début de mon podcast. Bonjour Vanessa, je suis Lydia de la chaîne Abigail Création. Donc tu peux me retrouver si tu veux sur YouTube. N'hésite pas à t'abonner si ça t'intéresse. En ce moment, je suis beaucoup dans le recyclage. Je recycle des vêtements, j'achète des tissus de seconde main. Je suis pas vraiment dans ton optique à toi où tu achètes des cotons bio, par exemple des tissus bio. Après bon, chacun fait un petit peu comme il peut et comme il le sent. Le tout, c'est de participer pour sauver cette cette planète qui est notre berceau. Et donc, on participe chacun à notre manière. Donc moi, je suis un petit peu dans le recyclage. Je n'achète plus de vêtements. Bonjour Beautiful, je suis Nathalie du compte Instagram et de la chaîne YouTube Yaka Coudre. Bienvenue au pays des cigales sur la côte d'azur où il fait toujours beau. J'ai suivi ton tuto sur les manches élastiquées. J'ai adoré le coudre sur ma blouse de la méthode de la coupe d'or. Merci beaucoup. Il est très bien fait. Je te dis au revoir. Merci les filles d'avoir participé. Merci infiniment. Et alors, pour mon premier patron, je vais vous parler. On va commencer par le top paresse qui est devenu une robe longue. Je l'ai déjà fait. Vous l'avez déjà vu. Je l'avais associé d'atelier Maelström. Je l'avais associé à la jupe. Je l'avais fait en top et je l'avais associé à la jupe Bohème de Vanessa Pouzet dans un chambret bleu qui fait partie de mes cousettes préférées, je pense. Donc, c'est un patron que je savais que je referais. Je suis très, très fan des asymétries. Ma toute première robe était la robe numéro un de ma petite garde-robe qui est une robe asymétrique avec une manche qui a été ma toute première robe. Là, c'est la deuxième fois que je faisais un patron avec une version asymétrique comme ça avec deux volants. Désolée, en plus du barbecue, il y a du vent. Sinon, ce n'est pas drôle. Je l'ai cousu. Je vais déjà vous parler du tissu parce que c'est un tissu qu'on ne trouve plus, mais très jolie fleur un peu lavande de Atelier Happy Workshop. Pareil, je n'en suis pas à ma première. C'est une popeline peut-être un petit peu moins légère que celle que je vous ai présentée ou qui sont plus récentes, mais très, très jolie, qui faisait partie d'une ancienne collection. Et comme j'adore tous leurs motifs à chaque fois, vraiment, j'avais craqué. Donc, ils avaient fait quelques prix sur des tissus d'une ancienne collection. Donc, j'ai pris vraiment une popeline. Et donc, je me suis dit, ben voilà, je vais réaliser ce top paresse. Alors, normalement, le top paresse est un top qui est quand même un peu marqué à la taille. Et donc là, vous voyez, ça ne l'est pas du tout parce que l'idée, c'était d'avoir une robe longue que je puisse resserrer avec une ceinture. Donc, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment refait un vrai rectangle. C'est-à-dire que j'ai rejoint sans marquer la taille vraiment le départ du top et plus bas aux hanches. Je n'ai pas fait cette espèce de marquage comme ça à la taille. Et en plus de ça, j'ai carrément rajouté 3 cm de chaque côté du top parce que je me disais, bon, il est quand même près du corps. Au final, même en arrivant aux hanches, j'ai eu peur que ça ne passe pas. Donc, j'ai vraiment fait 3 cm de plus de chaque côté, ce qui est énorme. Ensuite, pour les panneaux, donc, il y a deux panneaux. Donc, c'est vraiment une robe très longue, comme je les aime, bohème, comme je les aime. Pour chaque panneau, ça a été très simple. C'est que j'ai mesuré le tour. Une fois que j'avais découpé le top, on va dire, rallongé, j'ai mesuré les deux largeurs et j'ai multiplié par 1,5 pour que ce soit légèrement froncé, sachant qu'en plus, il va y avoir un autre panneau pour finir cette robe et que je voulais avoir assez de tissu également. Donc, je voulais un fronçage qui soit le plus discret possible. Ces doubles volants sont absolument magnifiques. Alors, le seul truc que je vais refaire chez moi quand je serai rentrée, c'est l'intérieur, il y a un biais. Là, je suis allée la facilité parce que c'était juste avant de partir en vacances et j'ai retourné un biais que j'avais qui existait. Alors, ce serait plus joli avec le biais pris du même tissu. Il doit me rester suffisamment de chute pour que je refasse, même si c'est à l'intérieur et qu'il n'y a que moi qui le vois une fois porté. Je le referai quand même par souci d'excellence, on va dire. Alors, on va rester sur, justement, les asymétries. Oh, Lucresse ! Eh bien, mon chat ! Désolée, normalement, elle n'a pas le droit de sortir, mais là, la campagne, on a pris cet endroit pour elle, en plus. Petite Lulu, là, parce qu'une loque avec un chat, ce n'est pas pastoche. Donc, oui, mais pas trop longtemps et pas toute seule dehors, il y a des champs à perte de vue. Ciao ! Donc, en numéro 2, je vous parle de la robe Apolline de Delphine et Morissette. C'est parti ! Donc, qui est une robe comme on les aime, asymétrique, avec un système de... Je vous montre parce que c'est vraiment très bien pensé, c'est très simple à coudre. La manche est un peu bouffante avec un bracelet de manche comme ça, qui est vraiment super beau. C'est ultra simple, ultra simple. En fait, vous allez découper vos deux côtés et c'est un système de coulisses qui est indépendant, qui va venir se coudre après par-dessus votre décolleté et vous allez insérer un élastique. C'est l'enfance de l'art. C'est un pur bonheur, facile à coudre et puis un effet super classe. Et le fait d'avoir ajouté cette petite coulisse et de juste coudre l'espace qu'il fallait pour laisser l'élastique. Ça donne une impression de petit volant par-dessus, là, comme ça un tout petit centimètre et demi, on va dire, qui est un peu légèrement foncé. Et ça, je trouve ça super beau, vraiment canon, canon. Je l'adore vraiment. Le tissu, c'est un tissu, eh bien, de chez Cousubio que, pareil, j'ai encore fait les fins de rouleaux. Ça m'arrive souvent chez eux. Donc, c'est un tissu qui n'existe plus, mais qui est un petit côté un peu japonais dans le dessin. Je le trouve vraiment magnifique. Donc, noir, blanc, rouge et vert. Il m'en reste, donc je vais pouvoir faire, je pense, un petit top. Et j'avais craqué sur ce tissu, voilà, quand j'ai vu qu'il en restait très peu et qu'il n'allait pas ressortir. J'avais foncé, mais je fais partie de la team des gens qui ne savent jamais pourquoi ils achètent le tissu, ce qui n'est pas toujours pratique. Mais je fonctionne un peu à l'illumination. J'ai besoin d'avoir la petite étincelle et elle vient parfois en regardant le tissu chez moi. Parfois, je mets beaucoup de temps avant de me décider à coudre un tissu. Mais voilà, j'attends le moment où il y a une espèce d'évidence entre un patron et puis le tissu que je garde en stock. Et là, c'était l'occasion de la sortir et je ne regrette pas du tout d'avoir choisi ce tissu pour ce patron parce que je trouve que c'est vraiment très beau. Delphine et Morissette, je suis vraiment ultra fan. Ça fait partie des grandes, grandes créatrices que l'on reconnaît. Donc, marque de talent parce qu'il y a une griffe, il y a vraiment une personnalité à part. Pure bonheur. Oui, j'avais cousu la blouse Higgins. J'en suis dingue d'ailleurs. Je l'adore. Je vais coudre bientôt le top François. Enfin, je suis très fan de cette créatrice. Si vous ne connaissez pas, allez faire un tour sur son site parce qu'il n'y a que des merveilles. Et enfin, la quatrième version de la robe pléiade de French Poetry. Sous-titrage ST' 501 Bonheur. Sous-titrage ST' 501 Alors, je vais commencer par le tissu. Pourquoi ? Parce qu'après, je vais laisser parler la voie du passé pour vous la présenter parce que je vous ai fait toute une présentation sur... Là, c'est la planche numéro 1 puisque la robe pléiade, il y a une planche numéro 1 avec pas mal de versions et une planche numéro 2. J'avoue que j'ai dû faire trois versions de la planche numéro 1 et une version de la planche numéro 2. La planche numéro 2 est un petit peu plus froncée sur l'arrière. Après, c'est un système d'options. Je suis très manche nouée, etc. J'aime beaucoup les petites fronces qu'il y a en haut du décolleté sur la robe, la planche numéro 1. Et le tissu, alors le tissu My God, c'est incroyable. Là, c'est du 70 grammes, je pense, donc du Liberty Bio Gotts. Parce que tous les tissus que je vous ai présentés sont tous du Bio certifié Gotts pour les deux précédentes. Et là, du Liberty Bio, oh my God, je l'ai trouvé sur le site Stragier. Et ils ont fait des soldes là récemment. Donc, j'ai pas mal craqué parce que là, le tissu était vraiment super cher. Il était à plus de 30 euros. Donc, c'était vraiment très, très cher. Et il y a eu vraiment des soldes qui font le prix, qui étaient au prix normal d'un, on va dire, d'un tissu bio au mètre. Donc, j'ai foncé parce que vraiment, légèreté, je sais pas si vous voyez ça avec le vent là, c'est juste une pure merveille. Et puis, bah, du Liberty Bio. Voilà, moi, je pensais que je ne pourrais pas coudre du Liberty. Et puis, si, je crois que ça y est, on peut tout coudre maintenant en choisissant de coudre uniquement des tissus biologiques. Donc, c'est magique. Donc, j'ai pas résisté. J'ai évidemment fait une robe longue. Et j'adore cette imprimée. Je le trouve vraiment merveilleux. Alors, pour la présentation de la robe, eh bien, je vais faire un bond dans le passé. Et je vais vous remettre un petit extrait d'une vidéo que j'avais déjà faite où je vous présentais ma première robe pléiade. Parce que je vous parle de toutes les versions et je vous les montre. surtout, il y avait comme un petit clip. Donc, bah, c'est parti. Donc, en numéro 1. Alors, en numéro 1, je vais vous parler de la robe pléiade de French Poetry. Alors, la robe pléiade, vous pouvez acheter la planche numéro 1 ou la planche numéro 2 ou les deux. Mais à chaque fois, il y a un nombre de possibilités incroyable. Donc, moi, je vais vous présenter la planche 1 que j'ai achetée en version PDF. C'est une robe avec un décolleté en V avec des fronces aux épaules et aux manches. Une jupe simple ou une jupe avec un volant qui peut être ajouté. Facultatif également des petits boutons sur le décolleté. Pareil, les manches, c'est au choix. Manche simple, manche longue, manche simple avec la version nouée, avec la fonte indéchirable. Et sinon, vous aviez aussi la possibilité de la faire avec une manche bouffante, lanterne. Pour la planche numéro 2, donc celle que je n'ai pas achetée ou pas encore achetée, vous avez possibilité d'un col Mao, vous avez possibilité d'un col avec lavalière, vous avez possibilité d'un col chemise. Ce n'est pas deux planches qui peuvent se mixer. Il faut le savoir, ce sont vraiment deux patrons différents. Même si les robes peuvent se ressembler et qu'elles portent le même nom, ce sont vraiment deux robes différentes. Et sinon, très important, je prépare pour ma chaîne YouTube bientôt une vidéo FAQ. Donc si vous avez des questions sur la couture, sur ma chaîne, sur mon Insta, sur la vie, sur l'amour, sur ce que vous voulez, eh bien c'est le moment. Vous pouvez le faire vous dans les commentaires ou m'envoyer un petit mail avec vos questions. Merci Alice pour toutes tes questions encore une fois. Faire aussi une vidéo si vous avez envie. Me poser la question en vidéo ou juste un petit mail parce que je sens que vous êtes timide avec les vidéos. Et sinon, n'hésitez pas à partager vos cousettes également à cette même adresse mail. Moi, je vous embrasse. Je vous dis à très vite pour un prochain podcast. Je ne vous oublie pas pour les boutonnières. Vous avez été très nombreuses à me dire que ça vous intéressait, que je partage mes astuces. Mais comme je suis en train de vendre mon appartement, que je ne sais pas où je vais aller dans trois mois, j'ai pas eu le temps de la faire avant de partir. Et je vous promets que c'est la première chose que je fais en rentrant. D'ici là, je vous embrasse. Portez-vous bien. Très bonnes vacances pour celles et ceux qui ne sont pas encore partis ou qui sont en vacances. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !